Bonjour, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous, oui, vous pouvez changer les choses au quotidien dans votre entreprise. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de partager chaque épisode que vous aimez. C'est très important pour que Happy Work dure longtemps et en plus, c'est mon Happy Work à moi. Alors, comment vous pouvez changer les choses ? Très souvent, on se dit, non mais moi, à mon niveau, je ne peux rien changer. Alors, oui, certes, vous n'allez pas pouvoir changer des choses comme la guerre en Ukraine, par exemple, ou l'augmentation des prix. Je vous l'accorde. Par contre, nous pouvons avoir un impact. Et pour vous en convaincre, je vais vous raconter une légende, la légende du colibri. C'est une légende sud-américaine qui raconte l'histoire suivante. Il y a un colibri, un jour, dans une forêt, une jungle, avec des arbres énormes, qui voit que la forêt prend feu. Des flammes gigantesques, de plusieurs dizaines de mètres de haut. Le colibri, voyant cela, se dirige vers une petite rivière et prend une goutte pour l'amener sur les flammes. Et il retourne, et fait des allers-retours comme ça un certain nombre de fois. Un colibri, c'est un tout petit animal, et donc il ne met qu'une goutte à la fois. Soudain, un tapir, parce que tous les animaux partent de la forêt, ils ont peur du feu, c'est naturel. Un tapir voit le colibri, l'observe et lui dit ceci. Mais est-ce que tu as conscience que ce que tu fais ne sert à rien ? Le colibri ne se démonte pas, regarde le tapir et lui dit, oui, mais moi, je fais ma part. Oui, je sais, c'est joli comme phrase. Mais dans la légende, il faut savoir que le colibri finit en poulet grillé, donc ça se finit mal. Mais quel était le raisonnement de ce colibri ? C'était de se dire que s'il fait cela, il va peut-être inspirer tous ses cousins, ses frères, ses sœurs, ses cousines colibris. Et ce sont des dizaines de milliers de colibris. Et peut-être que si tous les colibris s'y mettent, peut-être que tous les autres animaux vont s'y mettre également. Tous les tapirs, absolument tout le monde. Et si tout le monde s'y met, peut-être que l'incendie aurait été éteint. Eh bien, vous êtes ce colibri dans votre entreprise. Peut-être vous plaignez-vous de recevoir trop d'emails, par exemple. Que faites-vous, vous, pour envoyer moins d'emails ? Peut-être serait-il bon, quand vous écrivez un email de plus de 10 lignes, d'arrêter de l'écrire et de prendre votre téléphone, ou d'aller voir la personne à qui vous écrivez cet email. Peut-être vous plaignez-vous d'avoir des réunions trop longues. Avez-vous seulement proposé aux personnes qui organisent ces réunions d'être le timekeeper, de dire, ben voilà, on va faire des réunions avec un ordre du jour. Elles vont durer 30 minutes. Et puis, il y aura un compte rendu après et nous allons gagner du temps. Peut-être vous plaignez-vous également des gens qui arrivent en retard en réunion. Mais vous, êtes-vous tout le temps ponctuel ? Et quand quelqu'un arrive en retard, est-ce que vous lui dites, dis donc, moi je partirai à l'heure parce que tu arrives en retard, mais je ne peux pas décaler mon planning. Et le dire avec le sourire, je vous assure, pour l'avoir fait en entreprise un certain nombre de fois, cela passe très bien. Peut-être vous plaignez-vous de trop travailler, de partir trop tard du bureau. Mais avez-vous seulement essayé, une fois par semaine par exemple, de partir plus tôt, de vous organiser pour pouvoir partir plus tôt et d'en parler avec votre manager ou votre manageuse ? Et enfin, peut-être vous plaignez-vous de ne jamais réussir à déconnecter, mais avez-vous seulement essayé ? Par exemple, si votre manager ou votre manager vous envoie des mails le soir ou le week-end, en avez-vous parlé avec cette personne en disant, écoute, moi je vais déconnecter tous les jours à partir de 18h ou 18h30, peu importe l'heure. Par contre, je te garantis que si jamais tu m'envoies un email, dès le lendemain matin, j'y répondrai de façon prioritaire. Être un colibri dans l'entreprise, c'est prendre conscience que oui, vous pouvez agir. Oui, vous pouvez changer les choses. Et je vais même dire mieux. Peut-être que contrairement à la légende du colibri qui finit en poulet griffé, peut-être que vous allez inspirer des collègues, peut-être que vous inspirerez votre management et peut-être que grâce à votre action, vous changerez l'ensemble de la structure. Il n'y a pas de niveau hiérarchique pour changer ce genre de choses. Il faut prendre conscience que chaque personne dans l'entreprise peut avoir un impact positif sur le bien-être global. Alors cela peut sembler être naïf, mais je vous assure, j'ai passé plus de 20 ans en entreprise et je n'ai eu de cesse de faire cela. Pour des petites comme des grandes choses, je n'ai jamais considéré que les choses étaient écrites ad vitam, que je pouvais faire évoluer les choses. Alors je me suis cassé les dents un certain nombre de fois, bien entendu. Mais quelle importance ? Est-ce qu'il vaut mieux tenter de changer les choses et ne pas y arriver ou alors baisser les bras et se dire « Bah, j'y peux rien, c'est comme ça ». Personnellement, je trouve qu'avoir un petit peu d'optimisme et d'espoir en agissant, c'est pas mal. Bref, soyez des colibris, posez-vous la question de ce qui vous gêne le plus dans votre quotidien, dans votre entreprise et posez-vous la question de comment, moi, je peux changer cette chose pour moi dans un premier temps et ensuite d'inspirer les gens autour de moi. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que vous serez au courant de tous les épisodes parce que, je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Je vous dis rendez-vous à demain donc et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501